A Marseille, un immeuble s'est effondré dans la nuit du samedi au dimanche. Selon le ministre français de l'Intérieur, il y aurait entre 4 et 10 personnes sous les décombres. L'armée chinoise a simulé des frappes contre des cibles clés à Taïwan dans le cadre de son exercice militaire. L'escalade de violence s'intensifie au Proche-Orient. Israël a annoncé avoir frappé la Syrie en riposte à des tirs de roquettes. A l'occasion de la fête de Pâques, le pape François exprime sa vive inquiétude face aux récentes attaques au Proche-Orient qui menacent selon lui le dialogue entre Israéliens et Palestines. Le choc, une nouvelle fois à Marseille. Un immeuble d'habitation s'est effondré dans la nuit en plein centre-ville. Selon le ministre français de l'Intérieur, il y a entre 4 et 10 personnes sous les décombres. Lors de l'effondrement, 5 personnes des immeubles voisins ont été blessées. Pour l'heure, les recherches sont impossibles en raison d'un incendie très violent sur place. Le maire de Marseille a évoqué une déflagration violente comme probable cause de l'effondrement. En novembre 2018, 8 personnes avaient péri dans l'effondrement de 2 immeubles dans un autre quartier de Marseille. C'est une démonstration de force de la Chine. Pékin poursuit ce dimanche le deuxième jour d'un exercice d'encerclement total de Taïwan. Dimanche, le ministère de la Défense taïwanais a indiqué avoir détecté la présence de 9 navires de guerre et 58 avions chinois autour de l'île. Le ministère a également affirmé suivre les mouvements de l'armée chinoise, précisant que des avions de combat et des bombardiers figuraient parmi les aéronefs repérés ce dimanche. D'après les médias chinois, l'armée a simulé des frappes de précision conjointe contre des cibles clés sur l'île de Taïwan et dans les eaux environnantes. Ces manœuvres, programmées jusqu'à lundi, sont présentées par Pékin comme un sérieux avertissement aux autorités de l'île après la rencontre de sa présidente avec un haut responsable américain. La Chine considère Taïwan, qui compte 23 millions d'habitants, comme une province qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire. L'escalade de violences s'intensifie au Proche-Orient. Une roquette a explosé en l'air samedi soir et ses débris sont tombés en Jordanie, près de la frontière syrienne, sans causer de victimes ni de dégâts. Israël a annoncé dans la même soirée avoir frappé la Syrie en riposte à des tirs de roquettes en direction du plateau du Golan, territoire occupé par Tel Aviv. D'après l'armée israélienne, au moins une des roquettes tirées depuis la Syrie a été interceptée par la défense antiaérienne et les deux autres sont tombés dans des terrains vagues de la partie du Golan annexée. Ces développements interviennent dans un contexte de violence accrue au Proche-Orient. Deux attentats anti-israéliens ont fait trois morts vendredi. Ces attaques sont survenues après la violente intervention policière israélienne pour déloger des Palestiniens dans la mosquée à l'Aqsa de Jérusalem. En ce dimanche de Pâques, lors de son traditionnel message « Urbi et Torbi », le pape François a condamné les nombreuses pierres d'achoppement à la paix dans le monde, référence notamment aux récentes violences au Proche-Orient. Les calendriers liturgiques juifs, chrétiens et musulmans s'entrechoquaient en ce dimanche de Pâques, dans une Jérusalem sous tension et placés sous haute sécurité. Des milliers de juifs se sont pressés devant le mur des lamentations. Plusieurs centaines de chrétiens ont participé à la messe de Pâques au Saint-Sépulcre. Dans la nuit de samedi à dimanche, des centaines de Palestiniens musulmans, eux toujours en plein ramadan, ont prié à la mosquée à l'Aqsa.